Musique Le Dicode et Pourquoi du Vendredi avec Ajel Benchir et Chauquel Hazard Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous sur les ondes d'Oryx Afem Pour un nouveau numéro de notre chronique Le Dicode et Pourquoi du Vendredi Avec nous comme tous les vendredis, Chauquel Hazard, docteur en théologie, bonjour Bonjour Ajel Le pourquoi du jour docteur, c'est pourquoi doit-on être vigilant quand il s'agit de nos pensées, de ce que nous regardons ou écoutons Dans quelle mesure ces choses peuvent-elles influencer notre vie ou notre foi ? Eh bien c'est le Coran qui nous répond, il nous dit Donc ne suis pas les choses dont tu n'as pas de savoir car chacun aura à répondre de lui, de la vue et du cœur C'est-à-dire qu'ici le Coran met en évidence qu'on est responsable On est responsable par rapport à ce que Dieu nous a donné en termes de oui et de vue D'ailleurs ce qu'on sait, ce qu'on pense et ce qu'on connaît Ce verset indique que cela passe à travers justement nos sens, à travers ce qu'on voit, à travers ce qu'on entend Un autre verset d'ailleurs va dans le même sens, il nous dit Donc Dieu vous a fait sortir, vous a fait naître des entrailles de votre mère sans que vous n'ayez aucune connaissance préalable Et puis il vous a donné donc l'ouïe, la vue et l'intelligence Donc on ne sait rien et c'est à travers justement l'ouïe et la vue À travers nos sens À travers nos sens effectivement qu'on arrive à savoir ce qu'on sait et qu'on arrive à réfléchir Et à découvrir le monde tout autour À découvrir le monde autour de nous Finalement ce qu'on sait du monde nous vient à travers nos sens On sait que l'enfant lorsqu'il naît, il a un sens beaucoup plus aigu, beaucoup plus développé du toucher, du goûter Il va essayer de mettre tout dans sa bouche pour découvrir le monde autour de lui Et ainsi de suite, lorsqu'il grandira, ses sens vont se développer davantage Et il va découvrir le monde de cette manière là Et donc le verset nous dit Ne suis pas les choses au sujet desquelles tu n'as pas connaissance Car Dieu te tient responsable pour ce que tu entends et ce que tu vois C'est à dire que en vérité quelque part on est conditionné par ce que l'on entend Et on est conditionné par ce que l'on voit Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité devant Dieu de l'usage de nos oreilles et de nos yeux C'est à dire que c'est de cela qu'elle va découler nos actions Comme l'indique le verset Nos actions vont découler de ce qu'on appréhende avec nos sens Et notre pensée va découler de cela aussi Et de ce fait, c'est notre responsabilité d'être critique par rapport à ce qu'on entend On ne prend pas tout Parce que ça va nous conditionner Et peut-être qu'on va écouter des choses, entendre des choses Et les prendre à la lettre ou les prendre sans aucune critique Et ça va nous amener à un comportement qui peut être déviant, qui peut être détestable Et c'est pour ça qu'encore une fois ce verset indique qu'on est responsable devant Dieu De ce qu'on fait avec nos sens C'est à dire que lorsqu'on est devant une information Lorsqu'on regarde la télé ou lorsqu'on regarde, on est devant une information quelconque On a la responsabilité d'avoir un esprit critique Parce que si on n'a pas cet esprit critique Et bien ça peut découler dans du racisme Ça peut aboutir à de l'extrémisme, etc. Donc encore une fois Si on va être très sélectif de ses amis, de son entourage Des moyens de communication, on va presque s'enfermer Rester tout seul, à la maison, sans contact, sans ouverture Non, ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas ça qui est demandé Ce qui est demandé, c'est encore une fois, c'est d'être vigilant C'est d'avoir vérifié l'information C'est-à-dire de ne pas se laisser influencer par ce qu'on voit Ou par ce que l'on entend de manière aveugle C'est aussi de faire attention à ce qu'on écoute De faire attention à ce qu'on regarde Parce qu'on ne regarde pas n'importe quoi On n'écoute pas n'importe quoi Peut-être que cette source que l'on a, c'est une source qui n'est pas fiable C'est une source qui n'est pas basée sur du vrai Et dans ce cas-là, on est responsable devant Dieu de cela Parce qu'encore une fois, ça va nous conditionner Vous savez, à partir de notre naissance Tout ce qu'on pense et tout ce qu'on fait Vient justement de ce qu'on a appréhendé à travers le sens Pourquoi ? De l'extérieur De l'extérieur, pourquoi on ne va pas mettre notre main dans de l'eau bouillante ? Parce que quand on était petit, on avait une mauvaise expérience Ou bien parce que notre parent nous a dit ne mets pas tes mains dedans Ou bien parce qu'on a vu quelqu'un peut-être qui s'est brûlé Donc notre attitude par rapport à l'eau bouillante Vient de ce qu'on a pu appréhender à travers nos sens À travers l'expérience ou à travers la constatation Et de ce fait, on est conditionné à une attitude par rapport à l'eau bouillante Qui nous vient de cela Et de la même sorte, on est conditionné à une attitude par rapport au monde Qui nous entoure, par rapport à la société À partir de ce qu'on a appréhendé à travers nos sens De ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu Et de ce fait, on est responsable de l'usage de nos sens Et afin de les utiliser à bon escient Docteur Chauquil Azhar, docteur en théologie, merci Hajer Benchir vous dit pourquoi Dans le Décode et pourquoi avec Chauquil Azhar Tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur RORXFM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada